Salut tout le monde, c'est Harry, RPGD 2022. Jour numéro 12, pourquoi as-tu commencé à faire du jeu de rôle? Ben, on va se dire les vraies affaires. J'étais le bizarre, comme probablement beaucoup d'entre vous. Mais j'étais le bizarre et j'étais aussi celui qui se racontait des histoires dans sa tête tout le temps. Ça se peut que ça ait un rapport avec le fait que je sois un tourette, que je sois un TDAH, alors que ça n'existait même pas. Parce qu'évidemment, j'étais enfant des années 80. J'étais l'enfant qui s'imaginait toutes sortes d'histoires, et qui se faisait des films dans sa tête, et j'avais toujours de courage, j'étais toujours dans la lune à me raconter des histoires de fou. C'était ça mon enfance. Quand j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, j'ai commencé à pouvoir voir que, oh, là je ne suis plus tout seul dans ma tête. Je suis dans une game que, oui, on imagine, je peux jouer un personnage, tu sais, je peux le jouer genre avec mon vrai corps. Quand j'ai lancé des dés, je peux le contrôler dans plus ou moins dans la vraie vie. Puis eux autres, dans leur tête, c'est le même personnage. C'est comme si mon cerveau était connecté pour l'imagination, comme un jeu vidéo. Puis en devenant maître de jeu, je pouvais littéralement mettre le monde dans ma tête. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autres mots. Mais il venait dans ma tête, puis vous allez voir, il n'y a pas rien que des libellules. Ça fait que donc, oui, c'est pas mal pour mettre le monde dans ma tête. Ou en tout cas, pour voir le monde rire, c'est quoi il y a dans ma tête. Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé au jeu de rôle. Et la même raison pour laquelle je continue à jouer au jeu de rôle. Dès-moi ce qu'il se passe dans ma tête, vous allez voir, c'est malade. Donc, jusqu'à demain, je m'en bats pour ça des critiques nombreux et des femmes bonnes rares. Bye, bye!